On va au Pérou Alors je pars demain, on est J-1 Je viens de finir de préparer toutes mes affaires Tous mes sacs sont prêts J'arrive pas à y croire, je réalise pas que je pars demain Et en même temps j'ai trop hâte Merci Bon là les gars on vient d'arriver à Lima On est arrivé il y a un petit peu, quelques minutes Enfin même quelques heures Et on va dormir vite fait à l'aéroport Et après on a notre prochain avion pour aller à Tarapoto Je suis tellement fatiguée J'ai mal aux fesses Puisqu'on est assise depuis qu'on est parti Moi je suis assise depuis qu'il est 4h du matin en France Et là en France il est 9h du matin Mais le jour d'après On est arrivé à Tarapoto Et là maintenant il faut qu'on prenne le taxi pour aller à Yurimagas Et là c'est qu'on trouve une carte SIV pour avoir internet C'est déjà tellement beau Genre l'aéroport Je m'habille même pas dans la ville Et à guérir ma classe Et une fois que je suis arrivé au centre Puisque là déjà Puisque estplatz Il est à empowered harc federal Et eu m'appelais Je cours mon au-au-au Je precede En巧que Enclençait Sous-titres Sous-titres Inclençait Sous-titres On vient d'arriver à Yurimagas, on a enfin pu prendre une douche, ça fait du bien. Là, il faut qu'on aille réserver le bateau pour demain, pour aller à Lagunas, et ce sera la dernière étape de notre destination, enfin. Et ensuite, on va devoir aller sur un marché où ils vendent des animaux sauvages, malheureusement, pour voir s'il n'y a pas des primates, et notamment des singes lénus ou des singes attelles, pour pouvoir le dire aux gens du centre pour qu'ils le disent aux autorités et qu'ils viennent les confisquer. Donc ça, ça ne va pas être drôle, mais c'est utile pour essayer de récupérer des animaux qui sont sur le marché alors qu'ils devraient être dans la nature. ... ... 2 heures et valent la photo Musique Alors en fait avec AMAPيرu je sais que là j'ai les cheveux courts et que c'était pas ça ma coupe à la base je sais qu'en fait j'avais oublié de tourner ses plans donc je vous expliquerai dans les prochains vlogs pourquoi j'ai cette coupe de cheveux mais là pour l'instant c'est trop tôt donc désolée vous allez devoir regarder les prochains vlogs pour savoir pourquoi j'ai cette coupe qui est plus ou moins réussie les gars il faut trop que je prenne l'habitude de vloguer et de vous raconter des trucs parce qu'en fait j'y pense pas genre des fois il se passe des trucs et je vous le dis pas parce que j'ai pas l'habitude et ça va venir ICAMAPEROU c'est le nom du centre de réhabilitation et ensuite il y a la Médialuna et le Chiringal alors la Médialuna c'est le camp donc c'est là par exemple je suis à la Médialuna c'est là où il y a les bungalows il y a aussi la cuisine il y a la cuisine des singes c'est à dire l'endroit où les soigneurs préparent la nourriture pour les singes et les oiseaux le matin il y a aussi les enclos des haras, du toucan et des amazones c'est à dire Musique Donc voilà ce qu'il y a à la Média Luna Donc là on y est, c'est trop beau Musique Là on va aller voir le Rio Donc c'est la rivière qui est sur le bord du camp Parce que le camp il est situé sur la berge d'une rivière Qui s'appelle Aloagua je crois Je sais pas si je le prononce bien C'est hyper beau C'est parti pour un petit plan avec la rivière Regardez déjà juste derrière moi Comment c'est beau C'est trop beau Musique Là il y a un soleil de ouf J'ai tellement chaud Je transpire Je crois toujours pas que je suis là Vous vous rendez compte ou pas ? Le soir le coucher de soleil il est pile en face De mon bargalo et c'est tellement beau Genre c'est un truc de ouf Non mais les moustiques Musique Et ensuite il y a le Chiringal C'est un terrain de 60 hectares de forêt de type secondaire Dédié à la réhabilitation des singes des noeuds et des singes à telles Qui est situé près du camp de la Médialuna Et ce terrain il a d'ailleurs été enrichi depuis son achat par Hélène Collong La directrice d'Ikama Pérou Il a été enrichi grâce aux différents projets de reboisement Donc ils ont planté des espèces d'arbres typiques d'Amazonie Et des espèces qui sont en voie de disparition Donc ça c'est vraiment super cool Pour aller au Chiringal il faut marcher un petit peu Mais à peu près 5 minutes quoi Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Les gars c'est tellement compliqué de prendre les noeuds en photo Encore en vidéo ça va, déjà c'est un peu compliqué de cadrer parce qu'ils sautent un peu partout et tout Surtout les bébés parce qu'ils sont pas très doués En fait ils apprennent à évaluer par exemple la solidité des branches A sauter d'une branche à l'autre, à sauter d'un arbre à l'autre etc Et du coup des fois ils se ratent, donc ils sautent sur une branche et elles cassent Donc bien ils essayent de sauter, en fait ils se balancent avec leur queue Pour attendre une autre branche sauf qu'ils galèrent un peu Donc du coup c'est un peu compliqué de les cadrer Mais alors pour les prendre en photo, laisser tomber c'est encore pire Pour avoir une photo qui est nette, cadrée et jolie Franchement c'est un coup de chance en fait Donc j'essaye de prendre un max de photos pour avoir un max de coup de chance J'ai déjà eu pas mal de jolies photos Et puis en plus comme ils sont dans les arbres, souvent c'est en contre-jour Donc c'est vraiment compliqué parce que quand ils sont un peu haut dans les arbres Je peux pas forcément être à leur hauteur Et du coup je suis obligée de prendre du bas et donc c'est en contre-jour Donc quand la lumière est pas ouf, ça fait pas de très jolies photos Donc là je vais vous mettre une petite compilation de mes photos ratées de singes laineux C'est compliqué Les gars j'ai eu tellement de chance parce qu'en fait quand je suis arrivée au Pérou Je suis arrivée le 11 mars et je suis partie le 10 Et en fait le 12 mars, le Pérou a annulé tous les vols en provenance de l'Europe A cause du coronavirus Avec Fanny on a eu trop de chance de pouvoir venir en fait Quand on a été embauchée on nous a dit qu'il faudrait qu'on soit arrivée vers à peu près mi-mars Et on nous a laissé le choix des dates exactes en fonction des prix etc Et du coup on a appris totalement au pif le 10 mars en fait Parce que c'était un prix pas trop mal et que comme il y a deux jours de trajet ça nous arrivait vers le 12 Heureusement qu'on a pris nos billets pour le 10 quoi Parce que sinon on n'aurait pas pu partir à quelques jours près Franchement on avait trop de chance Sous-titrage Société Radio-Canada